Bonjour à tous, merci d'être connectés. Merci à toutes les personnes connectées ce soir. C'est une première pour Artilect. Habituellement, on fait des événements en physique au Fab Lab. Avec les conditions actuelles du Covid, on a choisi de créer cet événement Fab Live qui aura pour but d'être régulier. On verra après par la suite comment on le rend à la fois virtuel et physique. C'est le premier Fab Live qui est réalisé. Pour les prochains événements, quand ils seront physiques, vous pourrez venir découvrir le Fab Lab et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait au Diri Tripierre, le Fab Lab ayant déménagé depuis peu. Pour ce premier événement, on reçoit Jeff Delon du JPL qui va se présenter tout à l'heure. et on remercie grandement d'être notre premier invité de cet événement-là. Mais cet événement n'aurait pas eu lieu non plus sans nos partenaires. Et on a deux partenaires qui nous soutiennent, qui soutiennent le Fab Lab dans sa globalité, pas seulement pour l'événement. et on les remercie au bout des conditions actuelles avec le Covid. Ce n'est pas évident. Il y a de grandes périodes d'incertitude et c'est un plaisir de travailler avec eux. On travaille sur ces partenariats avec Inédis et Dassault Systèmes. Je vais donner la parole par la suite à Stéphane Le Sénéchal pour Inédis et à Frédéric Vaché pour Dassault Systèmes. C'est un plaisir de travailler avec eux. Au niveau du Fab Lab, on a pas mal de membres qui travaillent sur les machines. On est autour de cet esprit maker et on essaie de partager au maximum les savoirs, les technologies. Et donc, nos partenaires nous rejoignent sur ces valeurs-là. Et donc, avec eux, ensemble, on essaie de trouver des solutions pour promouvoir de nouvelles connaissances, pas seulement sur la fabrication numérique, mais aussi sur tout ce que ça implique, sur tout ce qu'implique le numérique et le fait qu'à l'heure actuelle, il est possible avec le numérique, avec les différents machines qui sont présents avec les Fab Labs, il est possible d'acquérir des nouvelles compétences qui peuvent changer beaucoup de choses. Il n'est pas forcément nécessaire d'être ingénieur ou d'avoir des grandes connaissances pour se mettre à la fabrication numérique ou pour devenir un maker. Mais par contre, ça donne énormément de possibilités. Et on remercie nos partenaires de nous soutenir dans cette démarche et sur notre nouvel espace qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, le but étant que Jeff présente. Merci. Merci.